Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions que le Seigneur nous donne un langage intelligible pour que tous puissions comprendre la parole du Seigneur, la pensée du Seigneur ce matin. La semaine dernière, nous avions commencé à aborder aussi le sujet qui fait l'objet de nos méditations actuellement, le sujet de la résurrection. Et nous avions annoncé que nous avions trois pensées que le Seigneur a mis nos cœurs en lien avec ce sujet. Donc, de le considérer premièrement en regardant le projet de Dieu. Et nous avions dit que ce projet de Dieu-là concerne un Christ. C'est Christ le projet de Dieu. C'est réellement lui le projet de Dieu. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Dans la pensée de Dieu, c'était ce tome-là, c'est ce tome-là qu'il parlait, Christ. Et à travers les âges, à travers les siècles, l'apôtre nous dit que ce mystère, parce que ce mystère a été tenu secret. Mais a été maintenant révélé, porté à la connaissance de l'Église et de tous les hommes. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que c'est à cet homme-là que Dieu va donner le corps. Ce corps qui est impérissable, ce corps qui est incorruptible. Selon ce que Paul le dit, à chaque semence, il donne le corps qui est propre. Alléluia. Et là-dessus, dans Galates 6, on va le lire rapidement. On va dire verset 14, l'apôtre Paul fait une déclaration. Il dit « Ce qui a de l'importance en Jésus, ce n'est ni la circoncision, ni l'insirconcision. Mais ce qui a de l'importance, c'est d'être une nouvelle créature. » Alléluia. Ça va être qu'il nous aide avec la lecture. Pour ce qui me concerne, moi de moi, la pensée de ne glorifier quelque chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est principié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a de l'importance, c'est d'être une nouvelle créature. Jésus-Christ, verset 16. « Père et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Paul va plus loin, il dit que c'est une règle. Il ne veut pas dire que c'est la règle. C'est la règle. Et si vous regardez bien, le terme qui a été traduit par « règle », c'est traduit par la carte à mesurer. C'est la mesure de Dieu. Lorsque le Seigneur vient dans l'Église, il vient mesurer le niveau de croissance, c'est Christ qui mesure. Et c'est le même mot que Paul va utiliser pour dire que si nous sommes d'un avis contraire sur certains sujets, il dit « marchons d'un même pas ». C'est la règle. Donc, si je ne comprends pas quelque chose, selon que quelqu'un le comprend différemment de moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que la règle dans la maison de Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. La règle dans la maison de Dieu, c'est de devenir ce homme-là que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il a dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dans l'Apocalypse, dans le chapitre « Ove », dans ce contexte de temps difficile, il a été dit de mesurer le temps de Dieu, l'autel de ceux qui adorent, mais de laisser le pavis extérieur aux nations, parce que ce pavis leur a été donné. Donc, la canne à mesurer, la mesure que le Seigneur vient pour opérer dans l'Église, ce sont les mesures de Christ. Il faudrait qu'on puisse regarder à l'esprit. Il dit « Père et miséricorde, suivez tous ceux qui suivront cette règle, et suivez l'Israël de Dieu. Et plus loin dans le chapitre 21, lorsqu'il est question de mesurer la vie qui n'est pas venue à la perfection, ça va être une canne d'or. Là encore, le Seigneur vient pour mesurer que les mesures de croissance de Christ abondent dans chacun de nous. Et l'Apôtre Paul les a résumés en quatre mesures principales. Éphésiens chapitre 4, verset 13. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, la maturité de l'adulte, et la mesure de la statue parfaite de Christ. Et ce matin, donc, dans la pensée du deuxième point que nous avions annoncé, qui est de parler de la connaissance de Dieu, nous allons rejoindre cette deuxième mesure-là, donc de la connaissance du Fils de Dieu. C'est la règle, les amis, c'est vraiment la règle. On peut faire beaucoup de choses, mais il dit « C'est qui a de l'importance là ? » C'est d'être une nouvelle créature. Est-ce qu'on comprend la pensée de Paul ? Et lorsqu'il parle à l'exéphilippe, il dit que vous pouvez donner un avis différent sur un sujet, mais au point où nous n'en sommes pas venus, marchons d'un même pas. Il parle d'une mesure, et cette mesure, c'est Christ. C'est lui que Dieu vient mesurer, et rien d'autre. Alléluia. Et pour introduire le passage ce matin, je propose que nous regardions le passage de 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Nous voulons parler ce matin, donc, de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, avant du verset 19, mon frère, s'il vous plaît. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voyez, l'apôtre Jean dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. Et au verset 20, il dit « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. » Bon, quelqu'un est sous la puissance du mal. Quelqu'un est dans les liens de la captivité. Quelqu'un est dominé par une situation. Et tu viens, peut-être la personne s'attendra à ce que tu viennes pour la délivrer. N'est-ce pas ? Tu viens de la faire sortir donc de cette puissance qui la maintient dans l'esclavage. Et tu viens, tu lui donnes l'intelligence pour être le Dieu véritable. Est-ce que ça ne nous amène pas à nous poser la question « Pourquoi l'intelligence ? » Alléluia. Dans Hébreu chapitre 2, verset 14, verset 21 et 2, pour comprendre un peu, lorsque Jean parle de la puissance du diable, la puissance du diable, c'est la mort. La puissance du diable, c'est la mort. Mais il dit que le Seigneur est venu. Alors que toute l'humanité est soumise à cette vanité. Toute l'humanité est réduite à cet esclavage de la mort. Il dit que le Seigneur vient et puis donne l'intelligence pour être le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux le lire, frère. Hébreu 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Verset 19, 1, verset 5. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Cette puissance, c'est la mort. C'est pour ça qu'Esaïe dit qu'il va anéantir le voile qui couvre toute l'humanité. La mort comme un voile qui est jeté sur tous les peuples et qui maintient les gens dans toute forme d'esclavage. C'est de l'esclavage qui soumet les gens dans l'esclavage. On pourrait dire des esclaves soumis. Il y a des esclaves qui refusent de soumettre. Mais il vient soumettre l'humanité par la puissance qu'il exerce, c'est-à-dire la mort. Et le Seigneur vient, il dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. En fait, cette intelligence que Dieu nous donne, elle a la clé qui va nous faire sortir de cet esclavage. Il n'est pas venu comme les Juifs s'attendaient à le voir un chevalier qui allait apparaître ou qui allait chasser les Romains. Non. Il est venu pour donner l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Alléluia. Et si nous continuons, donc dans Matthieu 13, Matthieu 23, pardon, le verset 13, et Luc 11, 52, dans la pensée de ces deux passages, nous allons comprendre ce que représente l'intelligence de connaître Dieu, premièrement. Matthieu 23, le verset 13, et puis Luc 11, 52, je prends Luc 11, toi tu vas prendre Matthieu 13, vas-y. Malheur à vous, scribes et parisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il dit, vous fermez la porte, donc du royaume des cieux. Et vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez ceux qui veulent rentrer de rentrer. Vous voyez ce que Matthieu dit ? Et Luc, qu'est-ce qu'il va dire dans ma version ici ? Il dit, malheur à vous, c'est le même verset, c'est le même verset, Luc 11, 52. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, Alléluia, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même et ceux qui voudraient entrer, vous les en avez empêchés. Luc ne complète pas la mention de rentrer dans le royaume des cieux. C'est Matthieu qui l'a dit, mais c'est la même posée. C'est qu'il l'a dit quoi ? Que la connaissance du Dieu véritable est la clé que je nous donne pour rentrer dans le royaume des cieux. Avant l'intelligence de connaître le Seigneur, c'est la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans les Écritures, la clé est le symbole de l'autorité, la clé est le symbole du pouvoir, lorsque le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean, dans le livre de la révélation, il dit, je suis vivant, je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Donc les hommes qui sont enfermés dans cette prison qu'on appelle le séjour des morts, il dit, il tient la clé. C'est une façon de dire qu'il a l'autorité, il a le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Donc lorsqu'il vient pour dire que le monde entier est sous la puissance du mal, le monde entier est dans l'esclavage de la mort. Mais qui nous donne l'intelligence pour être le Dieu véritable, c'est une façon de dire qu'il nous donne le pouvoir de sortir de la mort. Il nous donne le pouvoir de nous soustraire de cette prison qu'on appelle le séjour des morts. Il nous donne le pouvoir de nous soustraire de l'esclavage du péché et de l'esclavage de la corruption. Selon que Paul nous le présente du chapitre 7 de Romain et du chapitre 8 de Romain. L'intelligence que nous avons de connaître le Seigneur est la clé, est le pouvoir, est l'autorité que Dieu nous donne. C'est peut-être que lorsque le Seigneur appelle l'apôtre Paul, il dit que je t'ai suscité du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils fassent la puissance de Satan, vous voyez, le monde entier sera puissant du mal. Pour qu'ils fassent la puissance de Satan à Dieu et des ténèbres à la lumière. Mais ouvrir les yeux ici, faire référence à ouvrir l'intelligence, ouvrir la compréhension. Lorsque nous avons l'intelligence des Écritures, lorsque nous avons l'intelligence de connaître le Dieu véritable, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de nous soustraire de cette impuissance, de nous soustraire de cette domination. C'est pour ça que le Seigneur vient, il nous donne l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et dans ce que Matthieu dit, il dit que cette clé, donc en accord avec lui, nous permettons de rentrer dans le royaume des cieux et on prend par extension dans le royaume des cieux. Alléluia. Cette clé, cette intelligence que Dieu nous donne, elle est puissante, les amis. si on considère ce que Matthieu nous dit, donc de rentrer dans le royaume des cieux et on considère ce que Pierre va nous dire dans 2 Pierre chapitre 3, il va citer ce nombre de choses et puis il va dire à la fin, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume de votre Dieu vous est largement accordée. on va lire 2 Pierre chapitre 1 à partir de verset 3, on va le lire jusqu'au verset 12 pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, avoir l'intelligence de connaître le Seigneur ce n'est pas quelque chose de banal, c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une autorité. Alléluia. Pour rentrer dans le royaume des cieux et on peut dire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pour nous soustraire de la puissance du mal qui gouverne le monde aujourd'hui, qui domine et qui maintient les peuples dans l'esclavage, l'intelligence de le connaître, de connaître le Dieu véritable. Vas-y. 2 Pierre 1. Vas-y verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la puété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre pouvoir et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part bien plus grand que les plus précieuses promesses, après que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la croitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts où joignent-nous à votre foi à la vertu, à la vertu de la science, à la science de la tempérance, à la tempérance de la patience, à la patience de la piété, à la piété de l'amour fraternel, à l'amour fraternel de la charité. Car, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point croisés, mystériques pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sur le Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et Matthieu a dit quoi ? Malheur à vous que vous êtes la loi parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'allez pas rentrer vous-même et vous avez empêché ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu de rentrer. Et Pierre dit c'est ainsi. ce qui veut dire quoi ? Lorsque nous avons l'intelligence de connaissance du Seigneur ces mesures ces vertus qu'il est citées ici à partir verset 5 dans ma version je dis pour cette raison même faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. Donc il décrit ce nombre de vertus dans une gradation dans une progression mais tout cela ça vient par la clé de l'intelligence ça vient par la connaissance du Dieu véritable donc une façon de reconnaître que quelqu'un connait le Seigneur ou bien quelqu'un a l'intelligence de connaître le Dieu véritable c'est de voir que ces mesures abondent dans sa vie c'est de voir que ces mesures progressent dans sa vie Alléluia c'est pour ça qu'à la fin Pierre dit c'est ainsi c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauvé Jésus Christ vous sera largement accordé ça dit que la porte ne sera plus étroite la porte ne sera plus resserrée quand on ouvre largement à quelqu'un ça dit que tu as la possibilité de rentrer librement il n'y a plus de contraintes pour toi Alléluia que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus Christ nous soit largement accordé parce que nous avons l'intelligence de connaître le Dieu véritable et parce que nous avons cette intelligence nous avons le pouvoir nous avons l'autorité de nous soustraire de la puissance dans l'humain et parce que nous avons cette intelligence dans les mesures ces vertus donc de la foi de la patience et de toutes ces choses que la porte qui a ici abonde dans nos vies Alléluia Alléluia et nous avons progressé on va aller dans Osée cette fois-ci dans Osée chapitre 4 verset 6 nous avons souvent regardé nous allons le considérer pour insister sur cette mesure de croissance de Christ Alléluia Osée chapitre 6 chapitre 4 verset 6 vas-y mon frère mon père est détruit parce qu'il lui demande la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras détenu de mon sacerdote puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants Alléluia il dit mon père est détruit le mot qui a été traduit par détruit ici c'est égorgé la première occurrence de ce mot dans les écritures est traduite par égorgé dans le somme 49 il dit mon père est égorgé quand on parle d'égorgé on parle des animaux on parle du bétail qu'on égorge il dit mon père est égorgé parce qu'il lui manque la connaissance est-ce que vous comprenez un peu si ce n'est pas très clair on va l'amener à travers une image pour qu'on puisse bien comprendre lorsque Nebuchadnezzar a siégé Jérusalem à un moment donné le roi Sédécias fait appeler Jérémie en secret le prophète et il demande à Jérémie as-tu une parole du Seigneur pour moi parce que le roi Sédécias n'avait pas dit le pouvoir et l'autorité dans son royaume devant ses chefs donc il faut appeler le prophète en secret pour demander un conseil écoutez bien Jérémie 38 à partir du verset 19 et là Jérémie va lui donner un conseil c'est là on va dire que la connaissance du Dieu véritable c'est l'esprit de la prophétie la connaissance de Dieu c'est l'esprit de la prophétie tu peux le lire le roi Sédécias dit à Jérémie je crée les juifs qui ont passé aux caliens je crée qu'on me livre entre les mains un roi et qu'il le moucage Jérémie répondit on ne te livrera pas écoute la voix de l'éternel dans ce que je te dis tu t'entrôleras bien et tu auras la pisseau regardez bien Jérémie répondit on ne te livrera pas écoute la voix de l'éternel dans ce que je te dis Jérémie le prophète il parle au roi dont on libérera la pensée de Dieu il dit écoute la voix de l'éternel dans ce que je te dis tu t'entrôleras bien et tu auras la vie sauve c'est la parole prophétique c'est l'esprit de la prophétie il n'a pas écouté Jérémie qu'est-ce qui va se passer au chapitre 39 au verset 6 au verset 1 lorsque les boucanaisers sont rentrés dans la ville ils vont commettre des actes abominables lorsque Jérusalem fut prise la neuvième année de Célésias le roi de Judas le dixième roi les boucanaisers le roi de Babylon vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège la onzième année de Célésias le neuvième jour du quatrième roi la plèche fut faite à la ville tous les chefs du roi de Babylon l'homme s'avançait et occupait la porte du milieu Négal, Shakser Sagman, Négou Saksikil chef des élus Négal, Shakser chef des mages et tous les autres chefs du roi de Babylon ce sont des sorciers ce sont des sorciers je ne suis pas que les présenter souvenez-vous que lorsque le doutalessa a fait son rêve qu'il y a une personne pour l'interprété la vie qu'il a fait appeler tous les sages de Babylon les brènes caldéiens les sorciers ce sont des sorciers on parle ici de puissance on parle ici d'autorité est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici et nos organismes étaient comme un dragon donc faisons attention à ce qui est dit ici continue verset 4 dès que Célésias roi de Juda et tous les gens de guerre les eues vus ils s'enfuient et sortis de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi par la porte entre les deux murs et ils prient le chemin de la plaine ce chemin de la plaine c'est ce chemin que Némi lorsqu'ils sont revenus la vie qu'il est sorti de nuit et l'inspecter les traces du dragon c'est ce chemin là mais ce que Célésias c'est ce qu'il a fait ici il n'a pas suivi le conseil dont de Jérémie le prophète parce que Jérémie lui avait dit de se rendre et il aurait la vie sauf non seulement lui ses chefs sa maison et tout le peu mais parce qu'il faut résister et parce qu'il faut écouter la parole du Seigneur il dit écoute la voix de l'éternel dans ce que je te dis et tu auras la vie sauf c'est là que nous vient l'intelligence et le connaissance du Dieu véritable l'esprit de la prophétie c'est la connaissance du Dieu véritable le témoignage de Jésus Christ c'est la connaissance du Dieu véritable continue mais l'armée des cadréens les poursuivit et acquérir Célésias dans les plaines de Jéricho il le prit et le fit monter vers le canézard dans le pays de Hamad et il prononça contre lui une sentence un dragon qui juge c'est le sort des jugements il juge un roi de Judas c'est le bon dans la verre les principautés peuvent nous juger parce que nous n'avons pas la connaissance du Dieu véritable c'est nous qui devons les juger c'est nous qui devons enchaîner le roi les lier et il faut que nous ayons la connaissance du Dieu véritable continue le roi de Babilon qui est gorgé arriva les fils de Célésias en sa présence le roi de Babilon qui est aussi égorgé tous les grands de Judas mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance mon peuple est égorgé parce qu'il lui manque la connaissance il n'a pas appelé le prophète Jérémie pour avoir un conseil une parole du Seigneur Jérémie lui a dit écoute la voix de l'intérieur dans ce que je te dis et tu rends la vie sauf mais parce qu'il a refusé d'écouter la parole prophétique parce qu'il a refusé d'écouter la voix de l'éternel à travers le prophète Jérémie on a égorgé lui-même on a procès des jugements contre celui ses enfants ont été égorgés dans sa présence quelle horreur quelle horreur les amis et tous les grands de Judas ont été égorgés mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance et il ne s'est pas arrêté là il a détruit la vie il a rasé le sanctuaire mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance donc notre connaissance du Dieu véritable nous vient quoi ? de la parole prophétique lorsqu'une parole prophétique est libérée pour nous c'est la connaissance du Dieu véritable c'est la pensée de Dieu pour nous qui nous sauve alléluia Jacob a rassemblé ses enfants il a dit écoutez Jacob votre vieux père je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps mais les traductions que nous avons dit dans la suite des temps mais en réalité c'est à la fin des temps mais au temps de la fin et dans la bénédiction comme le frère il y a 15 enfants qui ont sur la bénédiction qui semblent être comme des bénédictions comme garde à qui on dit c'est un serpent mais en réalité ce n'est pas ça le fait de savoir ce qui va arriver demain c'est une grande bénédiction c'est ça qui est question le Seigneur peut t'annoncer ce qui va t'arriver demain si tu ne fais pas ceci ou si tu ne fais pas cela c'est une bénédiction de savoir ce qui t'attend demain mais tu peux changer ta condition tu peux changer ta situation les jugements de Dieu ne sont pas déterminés ce n'est pas couler dans le béton non, non, non c'est pour ça que Pierre a dit à nous qui attendons la venue du Seigneur lorsque le Seigneur voit Jonas à l'Univ il a dit répondez-vous sinon dans 40 jours l'Univ sera détruit mais parce qu'ils ont pu bien gérer leur repentance la vie a été épargnée Alléluia donc lorsque le Seigneur annonce des choses qui concernent la fin du temps qui concernent notre avenir même si ce sont des choses qui font peur mais nous avons la possibilité de nous réajuster et pour avoir la vie sauve et connaître ces choses-là c'est une grande bénédiction Alléluia ces enfants ont été égorgés en sa présence tous ces rois ces grands ont été égorgés la ville a été détruite et le peuple est allé en captivité à cause d'une seule personne qui a refusé d'écouter mon peuple est égorgé mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance Alléluia et Osée continue pour dire que je vais continuer dans Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejeté tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi de même que tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants parce que dans la loi de Dieu Paul dit que nous avons l'expression de la connaissance et de la vérité Alléluia et c'est parce que nous avons la connaissance l'expression de la connaissance de la loi et de la vérité que comme on le dit tu te dis le conducteur des aveugles le maître des ignorants on ne peut pas enseigner si nous n'avons pas la connaissance du Dieu véritable on ne peut pas enseigner si nous-mêmes n'avons pas dans la parole de Dieu la vérité de l'évangile c'est ce qu'il est en train de dire toi qui te donnes le nom d'un juif tu te dis le maître des ignorants le conducteur des aveugles un aveugle ne peut pas conduire un aveugle ce qui veut dire que la connaissance de Dieu c'est ce qui nous donne la clarté nous donne la lumière et qui permet de conduire les autres Alléluia en Israël quand on regarde l'histoire du peuple juif à travers les écritures il y a deux ministères qui sont très importants et ce sont deux ministères aussi très importants dans l'église locale je parle bien de l'église locale le ministère de prophètes et le ministère de bergers ou bien de docteurs je veux dire docteurs et en Israël il y avait ces deux ministères-là qui assuraient l'équilibre spirituel du peuple les prophètes et les prêtres parce que Malachie dit que c'est à la bouche du sacrificateur qu'on trouve la loi de l'éternel parce qu'il était un messager de Dieu et ce qui se passait c'est que le prêtre non le prophète c'est celui qui avait la révélation de la pensée de Dieu on les appelait des voyants donc qui pouvaient dire au peuple voici ce que Dieu veut aujourd'hui est-ce que vous comprenez et les sacrificateurs avaient la responsabilité d'instruire le peuple dans la correction de cette pensée de Dieu et lorsque ces deux ministères s'exerçaient conjointement le peuple était dans l'équilibre le peuple était délibré et ça évitait les dérapages qu'on peut voir donc c'est la révélation de la pensée de Dieu à travers le ministère prophétique qui fait fleurir dans l'enseignement donc les prêtres devaient dispenser au peuple si bien que lorsque les prêtres dormaient quelquefois les prêtres faisaient n'importe quoi Dieu envoie les prophètes les réveiller et il y a toujours ce conflit entre les prophètes et les prêtres parce que lorsque les prêtres ça fait n'importe quoi Dieu envoie les prophètes et dit mais réveillez-vous enseignez le peuple voici que Dieu veut voici ce que Dieu veut et c'était comme ça et ce genre de petits parlants entre les prophètes et les prêtres a continué jusqu'à ce que le Seigneur vienne lorsque le Seigneur est venu il a d'abord envoyé Jean-Baptiste le prophète et les sacrificateurs et l'esprit sont allés voir Jean-Baptiste être tous ceux qui doivent bénir vos droits et l'un d'autre plus tard ils ont reconnaissance qu'effectivement le Seigneur était celui qui devait bénir et donc le peuple avait le regard sur les prêtres s'ils avaient dit au peuple c'est lui comme Jean-Baptiste a dit c'est lui l'aïe de Dieu qui hôte le péché du monde suivez-le là ils seraient allés être sauvés mais parce qu'ils ont résisté parce qu'ils ont la clé de la connaissance ils ont empêché le peuple de suivre le Seigneur parce que vous comprenez des petits parlants on ne peut pas régler dans l'église on peut penser que c'est anodin on peut penser que c'est des hommes qui se... non faisons attention quand des choses sont arrivées il faut les régler tout de suite parce que le Seigneur peut être en train de faire du heure à travers le ministère de la parole et de la prière à travers le ministère de l'enseignement mais à cause de ces choses on peut manquer ce que Dieu est en train de faire et ce peuple a manqué n'a pas retenu le moment de sa visitation lorsque nous sortons avec nos enfants nous allons dans un centre d'achat les gens ont trouvé une façon de nous soutenir de l'argent en mettant des choses dans la caisse l'enfant arrive c'est lui qui veut tout prendre mais quand tu regardes ma figure quand je te regarde tu comprends tu déposes c'est ça le peuple regardait les sacrificateurs ils attendaient ce que les gens allaient dire est-ce que c'est lui ou c'est pas lui est-ce qu'on doit le suivre ou ne pas le suivre mais ils ont duçu le coeur ils n'ont pas permis au peuple de suivre le Seigneur ils l'ont pas reconnu et plus tard ça les a rattrapés dans le 1er sur le 10 c'est pour ça qu'il dit ici mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance puisque tu as ajouté la connaissance tu ne prends pas exercer mon sacerdoce en tant que prêtre parce que c'est à la bouche du sacrificateur par la suite verset 7 verset 5 s'il te plaît contre la loi de l'éternel parce qu'il était un messager un messager c'est quelqu'un que Dieu envoie il était un messager de l'éternel alléluia et Paul va reprendre ça je dis Paul Luc dans acte 13 il dit il y avait dans l'éternel des docteurs des prophètes et des docteurs ces deux ministères dans l'église locale à travers l'enseignement à travers la prophétie alléluia qui assure l'équilibre spirituel du peuple c'est pour ça que nous pouvons prier dans nos assemblées que ces deux ministères s'exercent pleinement alléluia et plus tard Luc va prendre deux qui vont envoyer comme des apôtres les apôtres sont des prophètes que Dieu envoie c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12 il dit que Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres des prophètes des docteurs pourquoi il ne s'est pas les autres ? parce que ce n'est pas mépris pour les autres ? non c'est parce que c'est les trois ministères les plus importants et l'apôtre c'est un prophète mais un prophète que Dieu envoie simplement c'est pour ça que dans l'éternel il dit que l'éternel il dit que et les autres ce n'est pas un mépris parce que c'est à ces hommes que Dieu a donné la révélation du mystère du projet de Dieu Ephésie chapitre 3 il n'a pas été révélé au fils des hommes de la génération passée comme l'avait été révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ et les autres et les autres ce n'est pas un mépris Alléluia Alléluia est-ce que vous me suivez ? tu peux aller dans Malachie s'il te plaît ? Malachie 2 verset 5 Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix de vous ce que je lui attendais pour qu'il me craignait et il a eu pour moi de la crainte il a tremblé devant mon nom la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité de ses points trouvés sur ses lèvres il a marché avec moi dans la paix et dans la voiture et il a détenu du mal de tout homme il a détenu du mal pour beaucoup d'hommes la raison d'être du sacrificateur du prêtre ou bien du docteur c'est la connaissance du Dieu véritable c'est la connaissance de la parole de Dieu tu ne peux pas être un conducteur si tu n'as pas la révélation si tu n'as pas l'intelligence de connaître le Dieu véritable un navire ne peut pas conduire un navire ils vont tomber tous deux dans le fossé tu ne peux pas émettre de la lumière si toi maintenant tu n'as pas reçu premièrement de la lumière ce n'est pas possible Alléluia le soleil émet une lumière la lune pardon émet une lumière qu'elle reçoit comme du soleil c'est comme ça que la connaissance du Dieu véritable abonde dans l'église de Québec à travers le ministère de la parole Alléluia mais Paul dit que la parole nous vient par quatre canaux donc par prophétie par révélation par connaissance par prophétie par doctrine que ces quatre canaux coulent comme des fleuves d'eau vive au milieu de nous au nom puissant de Jésus pour que nous puissions connaître le Dieu véritable Alléluia on va progresser rapidement et Oseux chapitre 6 va insister là-dessus Oseux dit que la venue du Seigneur est aussi certaine que l'aurore Alléluia il y venait cherchant à connaître le Seigneur les amis cherchant à connaître le Dieu véritable parce que la connaissance de Dieu nous délivre la puissance du mal nous délivre la mort la connaissance de Dieu fait que vos enfants ne sont pas égorgés sous nos yeux Alléluia mon peuple est égorgé parce qu'il manque la connaissance tout peut-il connaissance cherchant à connaître éternel sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie du printemps qui arrouse la terre Amen venez retournons à l'éternel en effet il a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il bandera nos plaies il nous rendra la vie dans deux jours le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui verset 3 connaissons cherchons à connaître l'éternel sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie la dernière pluie qui arrose la terre Alléluia il est en train de parler de la résurrection parce que la connaissance de Dieu va nous introduire dans la résurrection Alléluia va nous permettre d'expérimenter la résurrection il dit que la vie du Seigneur est aussi certaine que l'aurore en fait la résurrection des morts c'est certain Alléluia c'est certain la même chose les gens se couchent aujourd'hui ils disent bon on se voit demain parce qu'il se pose pas une question est-ce que demain va arriver il se pose pas une question parce que pour lui demain va arriver c'est certain à qui il dit la venue du Seigneur est comme ça la résurrection des morts c'est comme ça c'est certain c'est certain ne doutons pas il va avoir une résurrection des justes et des injustes ça c'est certain Alléluia et il dit à cause de ça cherchons à connaître l'éternel Alléluia j'ai beaucoup de choses à dire avec l'aurore parce que dans cette phase de l'aurore il y a une activité prophétique intense qui va se passer et nous voyons que les choses sont passées donc dans cette période de l'aurore lorsque le Seigneur lui-même a expérimenté la résurrection la vue que les femmes sont rendues de bon matin au tombeau Matthieu 28 et puis les autres évangiles synoptiques et il va se passer quelque chose sous les yeux ça c'est le récit de Matthieu à l'aurore un ange du Seigneur était descendu il avait l'aspect de l'éclair et ses aguets étaient aussi rescondissants que la neige ça ce sont les attributs du Seigneur c'est pas n'importe quel ange il est venu il a roublé la pierre Alléluia et Paul nous dit dans l'éternel le Seigneur le Seigneur lui-même à la voie de l'anchange au signal de Dieu je paraphrase il descendra il descendra et les morts en Christ ressusciteront Alléluia il descendra donc il dit ici la venue du Seigneur est aussi certaine que celle de l'aurore donc la venue du Seigneur est associée donc à la résurrection des morts c'est pour ça qu'il nous dit cherchons à connaître l'éternel cherchons vraiment à connaître le Seigneur parce que la résurrection dont nous parlons c'est certain et il nous décrit un peu on n'a pas le temps de tout lire ce qui va se passer dans cette phase de l'aurore Alléluia j'étais pour jeter une image j'ai un peu la projetée pour les frères pendant que je continue je ne vais pas trop m'attendre là-dessus parce que je voudrais vraiment finir sur le passage des Philippiens chapitre 3 ce matin maintenant la version c'est mort vous voyez le chemin que le frère avait à partager vous voyez que le soleil se lève à la pointe de l'aurore est-ce que vous voyez bien c'est à la pointe de l'aurore que le soleil se lève et depuis un le monsieur le disait vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique parce que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jus se lève le jus se lève à la peau jusqu'à ce que le jus se lève et que le toit du matin s'élève dans vos cœurs les toits du matin c'est le projet de Dieu c'est Christ c'est de lui qu'on parle alléluia l'étoile du matin c'est lui on a pas aussi le temps de regarder les fictions pour montrer que quand on parle d'étoiles parce qu'il y a une étoile et une étoile du matin et une étoile brillante du matin une étoile diffère un éclat d'une autre étoile ainsi en est-il la résurrection des morts alléluia Christ est une étoile brillante du matin mais il dit que nous ferons bien de prêter attention à la parole prophétique Jérémie a dit prenez attention à la voix de l'éternel dans ce que je te dis et tu auras la vie sauf et tes enfants ne seront pas égorgés et tes rois ne seront pas égorgés et la vie ne sera pas détruite tu auras la vie sauf vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique comme une homme qui vit dans un lieu obscur mais une activité prophétique intense qui va se passer donc dans la période de l'orande il y a une activité prophétique intense qui va se passer là tout va se jouer ici Daniel chapitre 6 nous dit que lorsque Daniel était dans la force le roi qui avait l'habitude d'être distrait par les femmes qu'on l'envoyait cette nuit là il n'a pas dormi il n'a pas voulu voler en main de danseuse parce qu'il pensait à Daniel et le récit public nous dit qu'il s'est levé tôt avec l'aurore et il allait à la force Daniel Daniel ton Dieu que tu savais tant de persévérance a-t-il pu te délivrer il dit vie éternellement mon roi Dieu envoie son ange encore un ange que Dieu envoie quelle est ce que je pense là il a formé la gueule des lions et il ne me fait aucun mal mais la force avait été scellée par les anneaux des hautes dignitaires du roi c'était saut vous dites quoi qu'avant Christ la mort était une loi irréversible personne ne pouvait sortir d'un coup parce qu'ils ont dit afin que rien ne soit modifié pour Daniel afin que rien ne soit modifié pour lui avant Christ personne ne pouvait sortir de la force de destruction et il s'est levé avec l'aurore il y a une activité prophétique intense qui va se passer dans cette période de l'aurore qui va nous préparer à rentrer dans l'expérience la transformation de nos corps c'est pour ça que vous faites très attention lorsque Osé dit venez cherchons à connaître l'éternel les amis ne trichons pas ne trichons pas ne voulons pas valider notre présence devant les frères mais cherchons le Dieu véritable cherchons le Seigneur le message prophétique est en train de raisonner pour dire que le Seigneur a ouvert pour nous cette saison là où il rend disponible pour nous la possibilité d'expérimenter un corps sur lequel les douleurs de vieillissement et les maladies n'ont aucun pouvoir il dit c'est disponible cherchons à connaître le Seigneur pour rentrer dans l'expérience de ces choses le jour se lève à la peinture de l'aurore vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève et que le toit du matin se lève dans mon coeur Alléluia et là je voudrais qu'on regarde un point avant de nous arrêter ce matin vous dit qu'il y a quelque chose qui est un obstacle à la connaissance du Dieu véritable il y a quelque chose qui nous empêche de connaître le Dieu véritable on va aller dans ces mains cette fois-ci c'est le chapitre 3 lorsque l'apôtre Paul commence à parler à l'exéphilip dans ce chapitre là il va mettre en évidence deux réalités la réalité donc de la chair la nature humaine qui est un obstacle qui nous empêche je connais de Dieu véritable parce que quand il rentre dans le verset 10 il dit ainsi je connaîtrai ainsi traduit l'idée d'une conséquence l'idée d'une suite logique l'idée d'une implication et après 10 verset 18 verset 19 dit que le Seigneur est rentré dans la présence sanctuaire de Dieu au travers du voile c'est-à-dire sa propre chair et ce voile là sur ce récon tabernacle de Moïse il y a plusieurs versions qui le disent que ce voile cachait dans l'âge de l'alliance il cachait le témoignage du tabernacle vous dites quoi la chair en réalité est ce voile là qui nous cache la présence de Dieu la chair est la marque de la mort que nous avons en nous avant d'aller dans le bien on va aller dans Hébreu mon frère je te fais voyager ce matin Hébreu 10 verset 18 verset 19 verset jusqu'au verset 22 verset 18 verset 18 verset 22 on va aller rapidement or là où il y a pardon des péchés il n'y a plus de prendre le péché ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la recouverte et vivante il a inauguré pour nous au travers du bois c'est-à-dire de sa chair et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure regardez bien ce qu'il dit ici il dit que le rideau qui marquait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint était une préfiguration qui parlait donc de la nature que le Seigneur apportait par la de sa chair donc la chair dans la pensée de ce verset est un voile est-ce que vous me suivez c'est un voile de même que ce rideau était un voile la chair la chair la datie de l'homme le sein c'est un voile c'était un voile c'est un voile les amis c'est un voile qui empêche de rentrer dans la présence sanctuaire retenons l'idée d'un voile est-ce que vous me suivez c'est un voile considérons la chair comme un voile parce que c'était la seule chose qui faisait que lorsqu'on arrête de l'Union il ne pouvait pas voir l'âge de l'Alliance c'était ça seulement s'il n'y avait pas ça même s'il y avait une sorte de limite qu'il ne franchissait pas il pouvait voir mais le voile le voile l'a empêché il dit la chair est un voile Amen on va lire quelques passages rapidement dans l'évitique 24 verset 3 quelques-uns parmi nous peuvent prendre les passages on va le lire rapidement ensemble l'évitique 24 verset 3 exode 27 verset 21 exode 25 verset 12 exode 30 verset 6 exode 24 verset 30 prenez n'importe lequel des passages et puis on va lire pour faire ressortir l'expression ou bien ce que le voile faisait simplement ok, toi t'as pris quoi? l'évitique 24 verset 3 donc l'évitique 27 verset 21 non, exode 27 verset 21 exode 27 verset 21 30 verset 6 35 verset 12 et 24 verset 30 exode 27 donc on commence par toi l'évitique 24 verset 3 c'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation car on la préparera pour que les langues continuent du soir au matin en présence de l'éternel alléluia donc quand la monsieur elle dit qu'elle est devant si je regarde ma version ici il dit qu'il cache l'éternel 24 ce n'est pas long l'éternel à Moïse ordonne aux israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile la pure d'olive concassée afin d'entretenir constamment les lampes c'est devant le voile c'est devant le voile qui cache le témoignage là si vous me suivez il parle de ce rideau là qui sépara le lieu saint du lieu très saint la Bible dit que le Seigneur est rentré au-delà de ce rideau là c'est-à-dire sa propre chair ce n'est pas le péché ce n'est pas le péché c'est la nature de l'homme ce n'est pas le péché ça donc c'est à cause de cette nature que le Seigneur a éprouvé la faim la fatigue la soif c'était la limitation de l'homme terrestre l'éternel nous a dit que le Seigneur a participé au sang et à la chair à cause de cette limitation dans les joues de sa chair l'autor de Bruch décide c'est lui qui dans les joues de sa chair il met le doigt dessus c'était à cause de ça parce qu'on a vu la semaine passée que le Seigneur avait un corps spécial c'était un corps incorruptible quelqu'un aurait dit mais il y avait quelque chose en lui qu'il ne voulait pas cette limitation ne la voulait pas donc il a présenté avec un grand prix et l'âme des prières à celui qui pourrait le délivrer de la mort pourquoi ? parce que cette chair en réalité c'est la marque de la mort Hébreu 11 verset 12 dit que parlant d'Abraham c'est pourquoi d'un seul homme pourtant marqué par la mort Romain 5 verset 14 dit que moi je suis marqué par ma nature vendu au péché je vois là c'est la marque de la mort c'est la limitation de l'ordre terrestre c'est ce voile là qui est caché selon le passage s'il vous plaît vous avez trois messieurs oui oui vas-y messieurs messieurs dans la tombe d'assignation en dehors du poil qui est devant le témoignage carabondi cette piste de la cour à Romain pour que l'exemple ah merde c'est la même pensée que le vitique quelqu'un l'autre traduit ? ouais exo 36 c'est 36 vas-y ouais exo 36 tu placeras lequel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je veux rencontrer avec toi amen dans vos versions ça ne se trouve pas mais la version c'est qu'on maintient utilise le mot qui cache ah tu l'as tu placeras le tel enfant du voile qui cache les amis on pourrait faire l'essai de lire tous les versets que j'ai partagés mais l'idée que je veux amener ici c'est de comprendre que la chair est un voile la nature le sein et la chair c'est un voile mais un voile qui cache qui cache l'arche du témoignage et ce tâche là c'est Christ lui-même qui nous empêche de rentrer dans la présence sanctuaire de Dieu et le Seigneur voulait rentrer là-bas parce qu'il a dit c'est du haut du prophétie à toi que je te rencontrerai et il fallait que ce voile soit déchiré et il dit que c'est au travers de sa propre chair de cette nature là qu'il est rentré Alléluia c'est très important ce que nous sommes en train de dire parce que c'est un obstacle qui nous empêche de connaître Dieu véritable lorsque nous sommes des enfants charnels des chrétiens charnels il nous est difficile de connaître Dieu véritable donc lorsque Paul peut s'appeler à Philippe dans Philippe chapitre 3 il va présenter cette réalité là il dit moi je teste ceci je teste cela c'est la chair qui parle comme ça il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon bien suprême je regarde ces choses comme de la boue donc lorsque nous parlons de la force de la destruction nous parlons de la boue de l'exode 40 on parle de la puissance de la chair parce que c'est une loi c'est une force de la destruction c'est une réalité qui cache le témoignage et qui nous empêche d'aller au-delà du lieu saint donc le travail que Dieu est en train de faire à travers les mobiliers du lieu saint c'est justement de nous amener avec cette nature là pouvoir aller au-delà et pour le dire que le Seigneur a inauguré pour nous donc il a ouvert le chemin il nous a montré comment on rentre là-bas maintenant mais rentrer là-bas pour nous ça a tendu l'idée de la résurrection c'est ça rentrer dans le lieu très simple tu vas les mains dans le filipier faisons ces mères si tu l'as chapitre 3 verset 1 faisons attention vous allez voir les deux niveaux que l'apôtre Paul présente on va juste verset 10 11 par là vas-y enfin mes frères réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous il ne manque vous pas de me répéter en vous écrivant et pour vous cela ne peut que continuer à votre sécurité prenez garde aux mauvais ouvriers à ces ordres ignobles qui vous poussent à outiller votre corps en réalité c'est nous qui sommes si concis de la vraie précision puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ Amen il parle de la circoncision ici le 21 on parle de la circoncision la circoncision qui consiste au dépouillement de la nature pécheresse quand on regarde le tabernacle de Moïse lorsque Aaron reflissait de faire le sacrifice à l'hôtel des reins il venait à la cuve des reins il enlevait ses habits ses habits qui étaient tachés de sang et d'excriments d'animaux il avait son corps il avait son visage les habits qu'il enlevait c'est l'image du dépouillement du vieil homme et il mettait d'autres habits après avoir lavé son corps dans l'eau avant de progresser ça c'est le nouvel homme c'est l'homme nouveau tu ne peux pas mettre un habit neuf si un habit sale le Seigneur a dit on ne met pas du fait nouveau dans de vieilles outres on met du fait nouveau dans des outres neufs comprenons par la foi que lorsque nous naissons de nouveau le vieil homme est crucifié mais il nous appartient maintenant de marcher dans cette nouvelle vie Aaron ne mettait pas l'habit neuf ça sur le vieil habit non il enlevait ça et puis là-bas il enlevait aussi son corps dans l'eau c'est l'image du débrouillement du vieil homme et du revêtement de l'homme nouveau qui est créé de la justice et de la sainteté qui produit la vérité c'est pour ça que les habits qui mettent c'est des habits blancs de fin nez éclatant et pur avant de progresser et il dit que ça c'est la circoncision Alléluia au lieu de placer la confiance dans ce que l'homme produit par lui-même la confiance dans ce que l'homme produit de lui-même dans la presse de Jérémie chapitre 17 il dit maudit soit l'homme qui met sa confiance dans la chair donc la chair mène à fait une malédiction l'affection de la chair c'est une malédiction c'est mieux de dire ça comme ça la confiance dans la chair c'est une malédiction il dit maudit soit l'homme qui met sa confiance dans la chair c'est ce que le frère entendait Lila donc pour les aider de montrer cette réalité de la chair en tant que voile qui cache la présence de Dieu qui nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur qui nous empêche de connaître le Dieu véritable qui nous empêche d'avoir l'intelligence de Dieu véritable c'est pour ça qu'au Corinthien il a dit nous tous le visage est découvert nous contemplons dans une nuit noire la gloire de Christ et parce que nous nous le contemplons nous sommes transformés en la même image que lui de gloire en gloire de gloire en gloire la chair était en voile les amis et l'autre ça avait dit voile donc les deux réalités de la nuit d'Abraham il marchait avec quelqu'un qui était en voile dans sa vie il fallait se séparer du voile avant qu'il voie le pays continue verset 4 et pourtant je pourrais moi aussi passer ma confiance dans ce qui vient de l'ordre si quelqu'un croit pourra se confier en ce qui vient de l'ordre je le puis bien d'avantage j'ai été séconci le 8ème jour je suis israélique de naissance de la tribu de Benjamin de plus ou sans hébreu pour ce qui concerne le respect de la loi je faisais partie des parisiens quant à mon zèle qui m'a conduit à persécuter l'église face aux exigences de la loi j'étais sans proche toutes les choses constituaient à mes yeux un gain mais à quoi vous puissiez je les considère désormais comme une perte comme une perte pour vous je vais mais plus loin tout ce à quoi je pourrais me confier je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême deux points ce bien suprême deux points merci mon frère vas-y la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur c'est notre bien suprême c'est notre bien suprême mais dites-moi à cause de ce bien suprême je regarde ce voile de la chair je regarde ma condition humaine comme une perte comme de la poule que le Seigneur fasse que nous tous puissions regarder notre condition comme une perte quand une question est une perte c'est vraiment ça ne vaut rien alléluia continue à cause de lui à cause de lui j'ai acerté de perdre tout cela oui je le considère comme non arrête de vivre au revenu afin de gagner le Christ dans ma version il s'est dit à cause du bien suprême de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur à cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout il s'est laissé dépouiller du vieil homme hallelujah il s'est laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ continue verset 9 mon désir est d'être trouvé en lui non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu apporte à ceux qui croient verset 10 c'est ainsi que je pourrais connaître le Christ c'est à dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à cette souffrance en devenant semblable à lui juste dans sa mort alléluia tu peux le prendre ta version il dit c'est ainsi que je pourrais connaître Christ c'est à dire alléluia c'est à dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à cette souffrance en devenant semblable à lui juste dans sa mort alléluia c'est ce que la propose nous dit c'est la condition la connaissance de Dieu nous conduit sûrement donc à l'expérience de la résurrection de la résurrection des morts et dans cette version il dit que la connaissance de Dieu c'est la résurrection en réalité et je vais terminer juste une image et puis je vais m'arrêter il est un parti lorsque le Seigneur sur la croix va rendre l'esprit il va proclamer une parole des fois on ne fait pas attention entre la proclamation qui est faite et puis ce qui s'en suit dans Matthieu 27 Matthieu 27 à partir du verset 50 oui il y a celui-là Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit continue et voici le voile du temps se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fondent les sépulques s'ouvrent s'ouvrent et plusieurs corps des saints qui étaient morts les souffraient regardez ce qui se passe il pousse un grand cri et rend l'esprit en même temps le Seigneur dit ici que le voile s'est déchiré est-ce que vous suivez le même voile que l'autor dit que c'est à travers ce voile qu'il a émotionné pour nous cette route nouvelle et vivante ce même voile c'est ça qu'il parle il dit ce voile s'est déchiré mais l'autre de ce voile s'est déchiré qu'est-ce qui va se passer la résolution va s'en suivre est-ce que vous voyez bien l'enchaînement des événements ici je reprends à partir de la C50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rosit l'esprit c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec un grand cri et l'âme des prières et des suffications à celui qui pouvait le délivrer de la mort Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit on peut comprendre ça de deux façons il rend le souffle mais on peut le comprendre aussi de cette façon parce qu'il a accompli cette œuvre nous avons reçu l'esprit il a donné l'esprit alléluia parce que Dieu a accepté son sacrifice que nous avons reçu l'esprit c'est la preuve c'est pour ça que Pierre a dit élevé à la droite de Dieu il a reçu l'esprit qui a été promis et il a déversé sous l'eau comme vous le voyez l'entendez donc il rend l'esprit dans ce secondaire et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas ce même voile dont il est question qu'on a regardé tout à l'heure qui cache le témoignage dans les brevistes c'est de ça qu'il est question ici c'est le même voile mais qui a le symbole de sa chair il dit et voici que le voile du temple se déchira en deux de plus haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendient les tombeaux s'ouvrient alléluia et les corps de plus de c'est qui étaient morts ressuscitaient parce que vous voyez il ne sait pas si vous réalisez la séquence des événements lorsque ce voile s'est déchirée la conséquence a été que la résurrection s'en est suivie c'est pour ça que Paul dit ainsi je connaîtrai Christ c'est-à-dire la puissance de la résurrection alléluia la connaissance de Christ nous introduit donc à faire cette expérience de la résurrection dont on parle aujourd'hui et cette connaissance nous amène à regarder la chair à crucifier la chair je dirais même et à faire l'expérience alléluia que le Seigneur nous bénisse que le Seigneur nous bénisse qu'il ouvre notre intelligence que nous puissions connaître le lieu véritable pour nous soustraire de la puissance du diable qui gouverne toute l'humanité aujourd'hui parce que c'est cette autorité c'est ce pouvoir cette clé qu'il nous a donné pour sortir de la mort et ça là il dit que c'est une mesure de croissance alléluia c'est une mesure de croissance donc de ce temps au nouveau que Dieu est en train de former à nous lorsque le Seigneur se fait baptiser la Bible qui reçoit de cet esprit sous forme corporelle donc à travers la colombe et l'esprit va le pousser dans le désert où il va passer 40 jours à jeûner et lorsqu'il revient il va faire la proclamation quand nous lisons les évangiles je fais attention à la séquence des choses pourquoi ne pas les proclamer tout de suite pour dire que l'esprit du Seigneur suis moi parce que tu as vu l'esprit que tu as vu le baptême non ? ou bien il n'a pas de suivre l'esprit mais pourquoi ne pas aller tout de suite pour dire que l'esprit du Seigneur suis moi parce qu'il m'a consacré parce qu'il allait dans le désert pour lier l'homme fort les 40 jours que le Seigneur a fait dans le désert c'était pour lier l'homme fort personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme et piller ses bières personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme et ganger ses enfants sous ses yeux c'est pas possible à moins d'avoir lié d'abord cet homme à moins d'avoir déjà dépossédé de tout ce qu'il pourrait se construire il a lié l'homme fort et il vient maintenant vous dit l'esprit du Seigneur suis moi parce qu'il m'a consacré pour annoncer la bonne aux nouvelles aux pauvres pour annoncer aux captifs une année de grâce pour envoyer un livre des oprimés l'année de jubilé c'est un peu dans cette séquence qu'il faut voir aussi ce qui se passe sur la croix il pousse un grand cri il rend l'esprit et le voile se déchire et en même temps le tombeau s'ouvre la terre tremble et le mort ressuscite alléluia je vais m'arrêter là et nous allons prier